La course pour la succession du président Pierre Kurundziza est lancée. Ce lundi 27 avril 2020 débute au Burundi la campagne électorale pour le triple scrutin prévue le 20 mai 2020. Il s'agit notamment des élections des députés et des conseillers communaux, mais également celles du président de la République. La campagne qui se déroule par ailleurs sous la menace du coronavirus se fera sous les recommandations du ministère de la Santé qui a insisté sur le respect de la distanciation sociale et l'existence des points pour se laver les mains, notamment lors des meetings et des réunions publiques. Pendant cette période de trois semaines, la campagne électorale commencera à 6 heures du matin et se terminera à 18 heures tous les jours. Toute campagne électorale en dehors de ce délai est interdite. Sept candidats se lancent dans la conquête de l'électorat dans le cadre de la présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir, le général Evariste Ndaï Chimie et le chef du nouveau conseil national pour la liberté, Agaton Roaza, sont considérés comme les principaux challengers de la course. L'enjeu principal de cette élection est qu'Un cours d'Isa parte. Certaines sources disent qu'il est poussé de l'intérieur, qu'il est surtout poussé de l'extérieur puisque le pays est sous sanction depuis son troisième mandat. L'enjeu serait de pouvoir évidemment éviter qu'il y ait encore une fois une catastrophe ou des répressions ou des gens qui meurent pour une élection qu'on a vue venir, mais aussi de voir si le nouveau candidat, qu'il soit de l'opposition ou du régime, change radicalement avec les méthodes du pouvoir auquel il appartient et que finalement les questions de corruption, de répression, de liberté trouvent une solution comme on a pu le voir en Angola ou au Zimbabwe ou dans d'autres pays où finalement les dauphins sont venus régler plus ou moins les mauvais côtés des pouvoirs qu'ils remplaçaient. La campagne électorale s'achèvera le 17 mai, tandis que l'élection débutera le 20 mai 2020. Soulignons que le scrutin présidentiel de 2020 porte encore les stigmates de celui de 2015 qui avait entraîné une vague de violence dans le pays après la réélection en juillet 2015 du président sortant Pierre Kourounziza. Soulignons Sous-titrage ST' 501